Je dédie cette vidéo à mes enfants et petits-enfants avec qui j'aimerais tant partager ces moments. Il y a des nuits comme celle-là, où Mère Nature nous offre tant de beauté qu'il est difficile de passer à côté. Pleine lune, éclairant mon chemin de retour, retour à la maison, me remplit de gratitude. Au cœur de cette nuit pleine de lumière, m'annonce une très belle journée de demain. Je sais qu'elle sera remplie de joie, de rire et de découverte en compagnie de mes chers amis. Demain, je les rejoindrai pour une sortie champignon. Je souhaite, en cet instant, la partager avec vous et vous faire profiter de tant de bonne humeur. Vous trouverez dans cette vidéo des recettes, des explications sur les champignons ainsi que des plantes comestibles du Var. Si vous visualisez cette vidéo jusqu'au bout, une surprise vous attend dans votre boîte aux lettres, après avoir répondu juste à la question et votre nom tiré au sort. Allez, je vous embarque dans cette chasse au trésor, dans la bonne humeur, dans le Var. C'est une petite chasse au trésor. Ah oui, on aurait dit. Alors, dans quoi ? Alors, spot ! On en a ? Spot ! Ah non ? Moi, je trouvais une pomme de pain. Alors, si tu trouves les pommes de pain. Au début, j'ai l'impression que je dois quand même avoir quelque chose. Oui, il faut démarrer, c'est ça, hein ? Il faut commencer par ramasser quelque chose et puis la suite vient. Là, Stéphane, il est parti. Il est parti. Je le suis un peu parce que lui, il est malin, il en trouve. Ah oui, les sangliers sont passés par là. En même temps, on est sous un chêne, donc ils ont récupéré les glands. Ils ont dû se régaler cette année, il y en a énormément, je trouve. Donc, normalement, c'est propice aux champignons. Il vaut mieux de l'eau. Et oui, il a plus deux fois cette semaine. De toute façon, on a un sentier où on peut rejoindre les autres. Un kilo de champ de torelle ! Non, jamais, pas de ce côté. En fait, je me balade de l'autre côté, mais jamais de ce côté. Et euh... Ah ouais ! Mais bon, aujourd'hui, comme on dit tout à l'heure, il y a quand même une petite petite petite. Akinys, c'est rien à rien. N'est-ce pas ? Escaladé ! Soit on passe dessous, soit on passe dessus. Je suis rassin. Ouais. Moi qui suis petite, je ne vais pas avoir de problème, je pense. Merci. Merci à toi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bah oui, il a mousse, là. La Provence verte, pour le coup. Ouais, les veines, un peu comme chez moi dans la Loire. ... ... ouais en toi que j'ai pas fait de sport alors je souffle un peu pour marcher là ça se sent tout de suite dans les jaunes et les cuisses alors ça c'est quoi ? on va voir si c'est un vrai gréser on va vérifier le gréser pour qu'il soit vraiment déterminé il faut deux choses bon moi déjà je conseille de couper les champignons comme ça ils repoussent et après il faut qu'il soit bien blanc en dessous pour être comestible et là c'est le cas et là ça s'appelle comment ça ? un grisé un grisé ou tricolant terreux et ça a quel goût ? il n'a pas de champignons ? ça a vraiment un goût typique de champignons on va dire d'accord c'est à peu près le goût de son odeur d'accord très bien alors voilà déjà c'est un vieux pied bleu donc ça fait combien de minutes là qu'on a commencé pas si longtemps que ça à peine un quart d'heure on est sorti des voitures et tout ça et donc voilà on commence déjà un an de progression on en trouvait c'est pas mal ça non ? c'est cadeau cadeau donc on met les petits sacs justement parce que si on en a des différents et bien on les met dans des sacs différents voilà donc je vais essayer de pas le perdre mais ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dans le sac voilà c'est vrai que d'habitude on allait bien aux champignons en septembre mais là j'ai pas eu l'occasion d'aller avec l'équipe et là je suis bien contente de les retrouver parce que c'est vraiment des gens formidables, bienveillants, qui aiment la nature pas de conflit rien c'est trop bien ça ohlala ça fait du bien puis y'a la découverte quoi surtout parce que j'habite pas loin d'ici mais jamais je viens quoi ah oui je m'en rappelle d'ici et la grosse route principale elle est à gauche et là quand on est à gauche ou alors on veut qu'on regarde là tout de suite mais non, avant pour la citerne c'est là ? donc voilà tout le monde se concerte savoir où on va voilà on décide d'aller à droite je vous reprends plus tard voilà ça y est il s'est mis en route donc là oui alors qu'est-ce que c'est ça ? il a dit que c'était pas comestible je crois Stéphane qui avait fait des recherches donc c'est en plein milieu du chemin voilà et puis un chemin euh il fait des oreilles de Judas des oreilles de quoi tu dis ? non non c'est d'opper des oreilles de Judas les oreilles de Judas sont comestibles les oreilles de Judas sont comestibles faudrait qu'on regarde ce que c'est les oreilles de Judas ohlala petite Liane c'est pas beau ça ? c'est magnifique magnifique c'est magnifique tu en prends un quart et tu reviens la semaine d'après et tu l'as continuer à plus tu en reprends un quart et comme ça il faut que tu en se mette en 500 litres ça prend le temps ouais presque tu pourras en mettre dans ton jardin du coup alors si tu fais avec cette technique oui 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 c'est une belle quoi ? c'est une belle mission une belle mission de cultiver les champignons voilà on n'est pas dans des champignons exotiques on est bien d'accord et le fait gratter un petit peu de regarder dessous là c'est possible mais il ya plein de bosse là c'est fan moi je veux bien mais les bosses on est partout bon je vais lâcher la caméra parce que j'ai mon assez de défait enfin que je rattache alors ça c'est la salle ce pareil et si tu prends les jeunes feuilles et bien quoi et bien non seulement ils sont combustibles mais en gros en plus mais ça n'a été pas assez jeune ça c'est pareil ça ressemble plutôt à une liana la salle c'est pareil non même à une ronce à une ronce aussi ah oui parce que oui effectivement j'ai des petites ouais très très connu d'accord mais il ya beaucoup de plantes incomestibles moi je trouve c'est juste qu'on sait pas les comment les manger mais là ça a été bien ravagé par je pense que les sangliers se sont bien servis non ils mangent il manque les chapeaux oui ils ont été ramassés ou manger oui je les vois je vois la petite tige jaune vous savez que moi j'ai encore des chanterelles l'année dernière j'ai fait sécher oui j'en ai des aboques bocal entier encore bien au sec bien au sec oui voilà si belle tu nous montre là le pied ça se mange remarque le pied là on va bien en trouver mais soit c'est l'humain soit c'est soit c'est les amis qui se sont régalés voilà une chanterie mais tu l'as trouvée mais toute vieille malheureusement elle est de l'année dernière c'est chier ouais ouais elle a un petit coup de vieux mais elle est bonne encore ah oui elle est fraîche important dans ma main là tu vois ok voilà 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 ça y est il faut juste faire je pense voilà faut dégager un petit peu tout autour je pense qu'elle a tout plein tu vois pas si belle ah oui elle est jolie c'est bon ça veut dire que c'est bon faut gratouiller quoi elles sont à l'abri donc chacun prend son petit morceau de bois là pour dégager parce que c'est un petit peu épineux par là en fait j'en ai trouvé avec des champignons dessus et ça me partait chance ah bah non il se casse mais j'ose pas marcher là parce que si tu en trouves plein hop 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 je suis dégage après il faut aller le chercher loin ouais elles ont dégrouqué en tout cas eh bah je l'ai je l'ai si belle tiens oh lala c'est là l'a pour la trouver elle a été loại t'es là j'ai pas mal on va partager les parties moi j'ai même partagé la vidéo la salle c'est pareil si c'est comestible la salle c'est pareil il y en a qui font des soupes il faut la ramasser quoi c'est ça le problème voilà faut que ce soit très jeune tu peux me tenir à la caméra deux minutes je peux pas trop faire la pub là voilà donc la petite sortie champignons je suis maquillée aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous après je suis tout prête pour plus tard je vais aller au champignons spot 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 alors un spot oui petit spot joli je sens bien moi le petit coin là il suffit de soulever les feuilles c'est ça ils sont planqués respirons l'air pur le bon air on s'offre un bain de forêt donc t'as quoi dans ces sacs là déjà du champagne pour fêter le début d'année aussi et tout d'accord il nous emmène le champagne dans la forêt c'est pas beau ça petite récolte voilà bon il y en a un bon bah tiens comme par miracle ils sont dans mon panier dis donc j'espère que tu n'as pas vu le couteau tu m'as donné des sacs c'est belle mais ils sont ouverts des deux côtés oui il y en a d'autres ah non celui là c'est bon c'est si belle un petit à petit il va remplir mon petit sac bon je vais passer là une petite plume de pie si il n'est pas plus ah c'est pour le petit cheval il y en a une énorme et c'est de là voilà c'est un peu fatigué la chanterelle du bar avec l'accent avec l'accent je ne sais pas si c'est l'accent il y en a plein d'autres à côté en fait mais ouais il y a le bébé peut-être peut-être une petite serpette c'est ça ? ouais un petit cadeau un petit cadeau de noël ? c'est ça du papa noël ? c'est exactement oh c'est ça pas les petits cadeaux ? il y en a encore regarde il y en a partout là il y en a d'autres là aussi ouais chouette hein t'as vu celle là ? ah mince alors faut faire un petit attention là si tu as remarqué avec ce champignon parce qu'il est un peu fragile et oui magnifique celui-là c'est bon pour voir ? t'as vu 2 kilos hein ? 2 kilos, 2 kilos 5 j'avais des aussi c'est pas le morceau moi j'ai un sage de femme moi alors moi j'ai trouvé les escargots voilà les escargots de Bourgogne les escargots de Bourgogne c'est pas le morceau non mais vrai hein ? il est là il est là il est là les escargots de Bourgogne il est en plus attends je te montre ça il n'est pas le morceau il est mangé de toutes parts là regarde champignons euh champignons les escargots oh la 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 regarde les escargots oh la la il y en a plein là oh la la c'est du bon étage là on était trop bas à Bourgogne j'ai mangé le pépine un peu moi alors je vais tenir la caméra d'un côté essayer de pas me casser la figure je vais gratter là moi pour l'instant je suis bredouille et en principe quand je commence à en trouver vous voyez j'en trouve pas et quand je suis pas à côté de Stéphane en principe il me porte chance le champignonneur voilà et une fois que j'ai tout bien ramassé Michel là je me permets de mettre le pied si je me suis pour attention mais oui mais oui c'est pas comme hein c'est pas là moi j'essaye d'en trouver de ce côté là c'est l'autre 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 ça c'est une des plus belles que j'ai jamais vue ça va là on a raison il aurait fallu les gants là attention ouais attends je crois qu'il y a une à l'autre Non mais c'est rien Non mais c'est là un peu fatigué Y'a d'acheter un cartou là tout sous C'est un cartou là Ouais Regarde là J'en veux fatigué Regarde là Regarde là 3 Et 4 Bravo Elles sont belles Et Chante Torelle 2023 Ah oui Vaut mieux pas parce que ça sera sur le film Bon alors et moi je vais en trouver ou pas ? Alors la filmeuse La filmeuse elle vous filme mais elle en trouve pas Ça c'est pour partager La convivialité C'est bon moment Il y a des lianes au niveau des pieds C'est euh C'est euh C'est euh C'est euh C'est les racines On se les prend et on peut se casser la figure C'est pas grave C'est pas grave Hop C'est l'étage ça t'en bouge pas Je le tiens à tenter Non ça va être à toi 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 Regarde Camille Voilà Bon en ce cas là hein C'est sûr qu'il faut pas mettre les habits du dimanche Là vous voyez hop j'ai une viande là Qui me prend le pied Je fais pas attention Je me casserai tout mieux par terre J'ai pris le même truc sur l'épaule que Stéphane Et là je suis tout seul Aïe Plein d'épines là Celle c'est pareil là Elle se laisse pas Côtoyer facilement Ah le lacet toi aussi Ah oui Stéphane il m'engueule s'il a défait Ah moi pareil j'en avais un défait Non mais elle est incroyable Il faut y aller C'est un vrai radar qu'elle Elle a un radar Et puis alors elle a peur de rien Cybèle Elle fait comment sortir bien aimée Elle y va quoi Oh la la elle est belle Oh la la elle est belle D'accord Oh la la il y en a une qui pousse là Contre l'arbre Elle est toute petite Tu veux pas la laisser Bah en même temps elle poussera pas plus je crois Oh la la Ceci l'argument Allez je la récupère J'ai la main derrière Hop Ok Oh jolie Ah Ça peur de rien Cybèle c'est une guerrière J'ai des super acteurs Ils sont formidables T'es une champignonneuse toi aussi T'es une champignonneuse toi aussi T'es une champignonneuse aussi toi Tu me parles en fait je t'écoute pas Cybèle désolée Non je suis comme toi je parle à mes pieds Bah je piste Stéphane Hop tu penses que dessous la mousse il y en aurait même la roche tu les as tu as trouvé les pieds de mouton aussi ouais s'ils sont bien coupés ils repoussent pas forcément à la saison d'après et tu les voyais vraiment là alors à temps moi je vais pas y aller ah ouais j'ai envoyé si belle pieds de mouton moi je peux essayer je veux bien qu'on me filme je n'ai pas le sac qui était là il y en avait plein il est beau il y en a même un deuxième sur le côté là bas il y en a plein il y a une famille il y a une famille il faut pas qu'on dise qu'on est à barjol il faut pas qu'on dise qu'on est à barjol ah bah taisez vous alors tu floutes attention qu'on a une branche à ta gauche qu'est ce que quelqu'un peut venir les récupérer tu vas me les passer c'est cool il y a une caméraman là regarde ça ah ouais je t'ai laissé passer je suis pas sûr que ok ah il y en a d'autres t'arrives à bien finir je sais par moment oui mais pas tout le temps à cause des branches alors là il faut se battre pour y arriver tu peux voir je vais la montrer et puis je la relève et voilà elle est là elle est bien cachée là et voilà beau pied de mouton je vais regarder s'il y en a d'autres ailleurs parce que ah ouais regarde j'en ai encore là oh elle est là elle est là regarde ça elles sont énormes 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 on va dire merci à Hugues qui les a trouvés beau travail d'équipe là ok 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 j'entends rien ah alors t'as des sacs ? je vais les poser là voilà en attendant hein parce que je ne veux pas trop couper ok l'idée c'est quand même de nettoyer un petit peu pour que ça ne salisse pas trop les autres je vais les mettre dans le sac quoi alors montre-moi Cybelle qu'est-ce que tu as trouvé qui te fait tant extasier la mousse là regarde quand elle est ah oui elle est belle regarde elle est épaisse elle est très épaisse ouais du coup moi je les sèche tu sais j'ai un poêle à gaz et dessus il y a une grille je les mets dans une corbeille en rotin ouais et je les fais sécher comme ça et en espace de même pas une journée ils sont secs d'accord tu vois ça sent bon dans la maison en plus ouais ça doit sentir les champions c'est agréable ouais super il y en a qui ont peur de rien ils sont carrément au flanc et pieds de moutons donc aujourd'hui ça va être la journée pieds de moutons si je comprends bien il y a des salles de pareilles il y en a plein partout j'étais prisonnière Christophe il m'a dégagé en plus elle était vraiment prisonnière je pouvais plus sortir c'est bien c'est vrai c'est vrai cette année c'est terrible à Mazog on a fait pareil à Mazog j'en pouvais plus là hé t'as vu il y en a un non c'est pas ça c'est quoi non il y en a ici là oui j'ai du boulot pour la charnière ben oui c'est vraiment gros c'est vrai il y a une fessée dans la terre ouais ouais il est dalle on regarde bien filmé alors qu'est-ce qu'il y a là qu'est-ce que nous avons ici oui donc dessous la salle c'est pareil ah ouais ah ouais alors attends Christophe tu veux le dégager ? allez attention hein parce qu'elle est c'est juste là ouais je le vois vas-y tu peux l'accéder là t'as un couteau Christophe ? tu le prends comme ça le couteau je vais pas y arriver moi je fais ça t'as un petit ah il est bien ah il est beau super il est tout frais tout frais tout frais et son petit frais hein il y a pas un petit bout là encore ? si il y a un petit bout ah ouais n'hésitez pas à manger c'est bon que c'est frais ah faut les manger frais ? ah lui il adore ça quand même c'est bon il est dessous la pierre là du coup ouais mais on va laisser ces petits bout qui restent ouais c'est comme ça ça repousse ah ouais c'est ça ? ouais ouais ah ouais ah ouais ah ouais là c'est même plus gros oh là tu veux les mettre là-dessus en attendant ? allez merci ah ils sont beaux ah ouais ils sont magnifiques hein ah ouais et là on n'est pas sorti pour rien les gars je suis bien frais les tiens oh là là il est énorme celui-là il est énorme hein il est énorme Christophe il est énorme ? ouais 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 là c'est un c'est un c'est un taille énorme c'est le bâton c'est toi qui l'as vu pourtant voilà ouais tu l'as regarde ça ouuuuuu tu veux voir ta main Cybèle ? voilà regarde la main Cybèle c'est rempli voilà un bon pied de mouton tiens n'hésitez pas à le manger cru c'est trop bon et ça rime et ça rime 22 morts suite à la vidéo la vidéo survie Mimi est recherchée pour tout j'ai recherchée enfin qui il y a des veines de mort qu'il y aura eu suite à la la vidéo on va tester puis on vous dira bon allez moi je vais le manger je vais le manger en direct attends elle a vu les les petits trucs tu sais ça va j'en ai enlevé un peu bon la terre ça va pas me tuer attention c'est peut-être ta dernière vidéo c'est ma dernière vidéo c'est ma dernière vidéo ça c'est les snob movies ça s'appelle c'est ça ? on est joué à la main en direct avec fortune on récupère les camènes en tout cas c'est super bon ouais ouais c'est belle c'est vrai c'est belle c'est belle c'est belle c'est belle et bien c'est quelque chose le véhicule là quand même hein on est allé loin pour en chercher les champipis on a bien fait de faire le voyage ouais ouais on aurait préféré le Brésil mais bon c'est pas que ça ressemblerait à Toulouse c'est dur d'avoir le pied là à Toulouse à Toulouse à Toulouse tu me la refais là je te regarde non pas à la commande c'est pas à la commande hein voilà il me l'a cassé tu me le massacres le champignon là j'ai attrapé avec mon couteau tiens prends le on a trouvé deux gros là regarde ce qu'on a trouvé juste là juste là alors on est au bord du chemin franchement bord du chemin et voilà donc là n'oublie pas le couteau bon allez alors fais voir un peu ta faillette à toi là c'est pas mal hein c'est un bon début c'est un bon début et toi tu les fais sécher aussi ? ouais parce que moi je disais que j'en avais encore de l'année dernière voilà exactement j'en avais j'en ai encore de l'année dernière je les ai fait sécher et j'en ai encore un plein bocal et j'en ai offert aussi tu vois séché moi j'en mets de temps en temps je veux dire 4 ou 5 à peine dans la cuisson avec le riz 4 ou 5 pas plus ? ouais 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 juste pour le goût et pour les conserver mais comme j'en offre beaucoup et ben oui du coup j'en ai que peu moi j'ai tendance à en mettre plus du coup et c'est vrai que ça a quand même un parfum un bon parfum quoi la soupe au potiron la soupe au potiron noix coco curry noix coco curry et chanterelle et chanterelle à la fin voilà ben parfait exactement chanterelle du venezuela bah ouais ouais parce qu'on est au venezuela bien sûr c'est pas la même que ça le domaine c'est marrant parce que ça ressemble un peu à notre région aussi mais comme ça on n'est pas dépaysé voilà bourgogne ah non c'est pas ça la tourelle bon plaisante c'est rigolo voilà on arrive en haut de la butte alors là il y a de la bruyère il y a du romarin au romarin au romarin et bah allez on va aller à la cueillette bah alors après l'effort, le réconfort c'est du champagne hein en pleine nature hein c'est le casse-croûte hein c'est un peu le nettoyage c'est un peu le nettoyage c'est toujours du midi la cigare ça peut rien tu chantes, tu chantes elle ramasse, elle ramasse quand même elle ramasse t'as que de la mousse t'as pas de l'eau par hasard d'abord non de l'eau j'en ai ouais je veux bien j'ai trop soif donc là voilà bah on se rentre hein après le petit apéro bien sympathique et puis on va essayer de retrouver notre chemin de ce côté avec un petit petit raccourci mais c'est pas gagné d'après l'équipe parce qu'il se rappelle pas trop et voilà stop c'est stop ou spot ? comme vous voyez il y a une super équipe et une super envers c'est trop bon mais moi je croyais qu'ils disaient stop alors qu'en fait ils disaient spot mais bon il y a pas de spot du tout ici donc voilà bah on est on rentre il y a tellement une bonne ambiance en fait que ça met du beau moqueur et puis ce soir en fait on va au caméléon à Montfort pour une soirée jeu c'est un bar associatif que je vous recommande si vous êtes dans la région du Var, Carces et compagnie et c'est très agréable en fait de passer des moments avec des jeux de société ou des échecs c'est au choix vous pouvez emmener à manger justement pour ces soirées là et puis prendre au moins la moindre des choses c'est en fait de prendre les boissons là-bas au caméléon à Montfort fought 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 spot et oui j'ai entendu regarde, il s'est transformé en champignons en strumpf il était en Iable il en Strumpf tu étais tout jeune tout à l'heure ah oui t'as le servi observation ah ah ça c'est le sph blen t'as mangé la saap sopareil ou quoi ? ah oui il a mangé la saap sopareil regarde le regarde comme il arrive en marchant il a mûri on rentre c'est bon ça fait que je trouve ça c'est vrai c'est joyeux c'est joyeux ça se parait mais oui bon on a trouvé le chemin vous avez pas trouvé le champignon dis donc tu m'avais dit que le chemin il était sympa mais le chemin il est pas sympa du tout on commence un peu comme ça et après ça va ah ouais bon je tiens mon panier comme ça et j'avance mais bon le chemin vas-y répète moi là celle ci si je suis un sanglier je vois pas un mec qui est caché derrière mais là en fait c'était quoi qu'il y avait là dedans c'était pas à l'affût là dedans non je vois pas bah ils ont enlevé les branches c'était mieux planqué sûrement donc ouais ça serait peut-être une cabane de chasseurs qui se cache c'est même sûr c'est même sûr chemin qu'on vient de descendre là et si belle qui cherche encore t'es chercheuse toi ouais sérieux j'avais 12 ans on m'a dit qu'est-ce que tu vas faire putain chercheuse après on me dit t'as pas la moyenne pour oh merde pour chercher faut avoir une moyenne oh merde t'as jamais pas la moyenne pour chercher là regarde les deux là là jamais ils s'arrêtent jamais ah ils sont persuadés d'avoir trouvé quelque chose c'est trop excellent c'est vrai que ça vaut une vue tour quoi mais bon ça fait bien qu'il y ait quelque chose de pignon elle adore la mousse spot alors à savoir si c'est vrai parce que là tu vois dans le genre pierrot et le loup oh je sens bien ah ouais le pire coussain je te jure c'est trop bien c'est incroyable elle s'est quand même encouchée bon mais si belle elle va passer la nuit là non mais tu sais qu'elle est elle est même pas humide ah elle sent trop bon je te filme tu sais tu sais que je te filme là non 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 si si non 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 je ne suis pas venu il commence à faire nuit les loulous à faire nuit je me prends des branches dans la terrette allez viens si belle tu dormiras dans ton matelas bien douillé ah plus douillé que ça on a perdu Hugues bien chercher ta campagne bon on espère qu'en avançant elle va quitter son coin oui je pense par contre c'est pas sympa il aurait pu avoir 2-3 chanterelles à couper on est parti si belle c'est trop bon c'est trop bon ça fait 20 cm de hauteur et c'est vrai que c'est moelleux avec avec toute la la pluie qu'il y a eu enfin toute la pluie c'est sûr que s'il y en avait plus ça serait encore mieux parce que ah on a du hou petit clin d'oeil Anaïs et Willy qui cherchaient du hou et bien il y en a ici mais je peux pas vous dire à l'endroit mais je vous y emmènerai je peux pas vous le dire sur youtube parce que c'est là où il y a des champignons aussi alors je peux pas sorti le champignon mais secret défense sinon bah trop de gens viendraient en fait un jour je vous emmènerai aux fontaines de l'Uvonne enfin c'est pas les fontaines en fait c'est les c'est les bassines de l'Uvonne et de l'Uvonne l'Uvonne qui passe à oriole etc et là en fait c'est juste magnifique vous pouvez regarder sur internet et j'y suis allée plusieurs fois c'est vraiment un bel endroit avec l'eau émeraude enfin ça dépend les saisons mais au printemps c'est magnifique ah on a retrouvé Cybelle bon c'est bon c'est bon t'es sortie de ton petit matelas de mousse c'était dur de en sortir ça sentait tellement bon j'étais moelleux t'as fait un bon bain de nature pour le coup bon là il y a un petit plat et après après c'est là qu'il y a la cascade ah il y a une cascade c'est à dire cascade pour nous faut descendre à un sacrochant non t'as dit qu'il était sympa le chemin mais c'est pour ça que c'est sympa c'est super sympa on est comme ça un peu dans le noir non 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 un peu dans le noir ouais mais la nuit va tomber enfin elle est en train d'ailleurs tu crois ? vous avez des lampes ? parce que moi j'ai rien prévu là dis donc si ça continue on va arriver dans la nuit hein c'est clair ah mais c'est clair ah mais t'es bon toi hein bah moi qui suis trop souvent sur internet et bah les vidéos machin et tout là et bah ça fait trop du bien c'est un peu dans la nature nous sommes arrivés avant la nuit nous avons eu le temps de partager notre récolte, nos champignons on voit les maisons et nous sommes dirigés vers le café associatif pour finir cette belle journée dans une soirée jeu de société à tout bientôt les amis alors combien de champignons avez-vous recensés ? merci nous sommes arrivés nous sommes arrivés